bonjour tout le monde j'espère que tout le monde va bien alors aujourd'hui je vais faire une petite boîte déco de table pour pack ou alors juste pour pour offrir donc j'ai trouvé cette cette petite boîte sur prime terrestre et je les trouvais vraiment très très jolie et c'est pas commun c'est comme si la forme d'un oeuf cassé voilà comme ça et donc il y a le patron j'essaierai de vous mettre le lien pour pouvoir le découper donc en fait il va il ya le lien il est pour à donc ce ce patron je dirais voilà comme ça et vous voyez qu'il ya encore des une ligne tout autour c'est en fait pour la décoration pour le papier déco donc en fait ce qu'il faut faire c'est qu'il faut l'imprimer deux fois donc vous le une première fois vous le découper tout autour normalement après bon ben on sur le deuxième on découpe sur la deuxième ligne ça fait que vous avez quelques millimètres en moins pour la déco voilà enfin moi j'ai fait comme ça je sais pas si c'est exactement comme ça qu'il faut faire mais bon je le voyais comme ça donc j'ai fait mon premier patron sur du papier jaune du papier canson 160 grammes voilà comme ça ça vous donne ça et ensuite donc j'ai découpé je l'ai imprimé une deuxième fois et je l'ai découpé voilà donc ça c'est pour le pour le papier décor voyez il ya quelques millimètres en moins voilà comme ça c'est vraiment super donc il ya le l'oeuf comme ça et puis le l'oeuf cassé et puis les petites bandes pour mettre sur le côté là et dessous voilà donc il faut il faut faire ça alors moi j'ai déjà découpé un peu pas que la vidéo dure trop longtemps alors j'ai donc découpé dans j'ai fait jouer là j'ai fait ça avec vous voyez les papiers de chez stampin up franchement j'ai vraiment des problèmes avec ce papier je sais pas si une d'entre vous a commandé sur stampin up et a eu ce papier en cadeau donc moi je vous ai expliqué l'autre fois il y avait des grosses bandes de colle donc ils me les ont ils m'ont renvoyé un autre paquet et là je sais pas si c'est normal je j'ai pas l'impression mais le papier il est tout sale alors peut-être que c'est normal j'en sais rien mais je trouve pas ça terrible en fait je vous passe à très joli ces traces là bon c'est peut-être normal je sais pas dites moi un petit peu dans les commentaires si vous avez eu ce papier en cadeau sur stampin up et vous me dites un petit peu ce côté rose là si c'est normal qu'il ya des tâches comme ça écoutez du coup je vais regarder sur un autre papier bah oui ça y est aussi donc peut-être que c'est normal je trouve pas ça très joli mais bon c'est pas grave de toute façon je vais utiliser ce côté là donc ya pas de problème et là pour le rose mais j'avais utilisé l'autre côté parce que j'avais des chutes donc j'ai fait voilà et là j'ai mis celle ci derrière est ce que j'ai mis devant c'est des petites choses que j'avais de chez action donc j'avais jeté que mes blocs j'avais ce genre de choses je sais pas vous connaissez sûrement il ya plein de petites choses intéressantes dedans oui il ya des petites choses avec les oiseaux c'est ce que je vais utiliser d'ailleurs des fleurs voilà oui j'ai utilisé ces plaques là comme ça ce qui est devant et j'ai collé en 3d les petites fleurs et papillons dessus voilà il ya un autre oiseau en joue des découpes d'oiseaux j'en avais pas je voulais en commander sur sur amazon et en fait je les trouvais pas très joli donc je les ai pas commandé et puis en rangeant comme d'habitude et bien je suis tombé sur ces blocs que j'avais donc que du coup je vais utiliser celui là alors une fois qu'on a qu'on a notre petit oeuf cassé il faut bien sûr le monter donc il faut coller les bords comme ça alors que j'ai fait c'est que j'ai pris ma super colle et j'ai mis tout simplement de alors je t'ai pas collé à maintenant je vais coller après on va d'abord décorer on va d'abord décorer on va tout coller donc j'ai bien coupé dans le sens là comme ça et là ici comme ça et puis mes petits bouts les petites languettes que j'ai j'ai fait voilà donc je colle tout ça voilà donc je m'excuse j'ai été dérangé donc je vous disais je vais je vais tout coller et on se retrouve après voilà donc j'ai collé tous les papiers des corps comme ceci bon ici ici on n'en colle pas puisque ça ne se voit pas ou alors c'est possible vous voulez vous pouvez mais comme ça se voit pas c'est pas trop si on a des chutes ou éventuellement comme on va poser quelque chose dedans c'est c'est pas trop la peine voilà donc j'ai fait ceci alors pour décorer le devant mais c'est pareil je ne colle pas encore parce que du coup après si on n'est pas à plat c'est pas terrible donc je vais choisir quelque chose donc des petites fleurs avec des petits oiseaux il y avait celui là qui me plaisait bien finalement c'est truc de deux actions là de chaque action c'est vraiment super parce que on peut avoir de jolies découpes mais malheureusement moi chez moi c'est je voulais déjà expliqué 100 fois il n'y a rien du tout c'est vraiment le scrap et il n'y en a pas c'est c'est vraiment extrêmement décevant parce que voilà avant il y avait plein de petites choses comme ça qui était intéressante là maintenant c'est fini c'est à peine s'il ya des blocs alors ils ont des perles ils ont un petit peu de ruban de temps en temps mais bon c'est vraiment pas pas terrible donc je vais en découper plusieurs et puis après je choisirai exactement ce que je veux voilà donc on va fermer là il ya des petits papillons qui sont très très joli dans les tons de rose je vais les prendre aussi j'aurais dû préparer ça avant je suis désolé on va faire ça on va mettre celui là voilà donc on va préparer tout ça je vais mettre des points de mousse et je vais le coller devant voilà donc j'ai tout préparé donc devant là j'avais mis du papier comme ça mais en fait quand on met la déco des petits oiseaux avec les fleurs c'est pas joli il ya trop de fleurs donc j'ai choisi dans le petit bloc là de chez action une autre toute petite image que j'ai découpé à nouveau et que j'ai collé et là j'ai mis une petite bande de fleurs qui est aussi dans le dans le bloc alors j'ai choisi là j'ai mis tous mes petits les petits pointes de mousse donc j'ai choisi ce petit oiseau là et donc on va le coller le coller ici je voudrais pas qu'on je voudrais qu'on voit quand même le petit oeuf je vais remonter un peu je vais le pencher un petit peu comme ça voilà je peux le je peux le coller donc je vais remettre aussi de deux petits papillons voilà je sais pas chez vous mais alors chez nous on a un vent pas possible apparemment c'est sur toute la france mais alors là c'est il nous annonce 110 km à l'heure c'est c'est vraiment on se croirait chez moi à marseille là alors ce deuxième papillon je sais pas trop où je vais le mettre je vais peut-être remonter celui là je vais bien peu bas voilà je vais le mettre comme ça hop et voilà donc ça me donne ceci voilà et là pour le coup maintenant on va coller alors moi la seule façon de faire j'ai mis de la colle sur le bord comme ça c'est ce que j'ai fait sur l'autre donc j'ai mis des sur les quatre côtés là j'ai mis de la colle comme ça et après j'ai j'ai appuyé tout simplement et bon ma foi ça tient quand je vous dis qu'elle est géniale tout simplement je vais faire comme ça comme ça et comme ça alors je les mets un petit peu à l'intérieur comme ça hier c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai fait sur l'autre et ça ça tenait bien il n'y avait pas de qui n'avait pas de problème j'attends cinq minutes fait pas cinq minutes mais un petit peu là oui ça tient déjà là on appuie bien fort et ça tient après si vous trouvez une autre solution pour pour coller mais moi c'est un jeu j'ai trouvé cette cette façon de faire bon allez vous voyez ça tient déjà alors je me rends compte que ici j'ai un morceau qui est un peu trop gros trop grand par rapport au papier décor donc ça me plaît pas donc je vais l'ajuster je vais pas découper mon petit voilà parce que ça me plaisait pas c'était trop épais et là voyez aussi c'est un peu épais j'aime pas trop donc je vais le découper ça parce que pour pour vraiment découper la dimension exacte c'est pas évident des fois quand même voilà et je vais rajouter j'ai pas mis assez de colle en assez ou là mais ça tient pas l'autre ça a tenu mais en fait il faut que je tienne beaucoup plus longtemps longtemps que ça donc c'est ce que je vais faire voilà donc c'est tenu un petit peu plus longtemps et là ça y est cette fois c'est collé je vais pas trop y toucher quand même parce que je voudrais pas que ça se décolle voilà et pour décorer un petit peu plus je vais mettre un petit nœud ici mais ce qu'on peut faire aussi on peut je sais pas si vous connaissez les arbres de pâques moi j'en fais toujours un dans mon jardin j'ai des des mon petit fils il décore des fois des oeufs ou autre et ou alors on les achète tout fait bah chez action il y en a voilà et donc en fait dans les magasins de loisirs créatifs et on décore on décore un petit arbre qu'on a dans le jardin et on fait à chaque fois pour pas qu'on fait ça donc en fait ce qu'on on pourrait faire aussi c'est faire un trou ici mettre une petite cordelette vous voyez des petites cordelettes comme ça là et l'accrocher dans le dans l'arbre dans l'arbre de pâques alors j'ai préparé des petits des petits nœuds j'en ai fait un clair et un foncé donc je sais pas trop lequel je vais mettre peut-être le foncé oui et ça c'est des anses de 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 sac sa vie dans certains magasins un bouti succès quand on achète des produits ben selon la marque on vous donne des petits sacs et il ya des jolis rubans qui servent de vence et bien moi je ne jette le sac et je garde les rubans et en fait vous voyez ça ça sert ça sert toujours donc je vais mettre le plus foncé je vais le mettre ici et puis alors j'ai préparé des petits sachets de d'oeufs de chocolat en chocolat et bien évidemment on va les mettre on va les mettre dedans voilà mais là je vais pas je vais pas le faire parce que j'ai peur que que ça se décolle je voudrais bien attendre que ça sèche que ça sèche vraiment voyez là aussi j'ai pas pris de de colle chaude je voulais pas en mettre et pour que ce soit plus rapide vaut mieux que ce soit la colle chaude voilà hop donc on peut aussi le suspendre ou alors le poser comme ça sur une table voyez j'ai préparé des petits sachets comme ça de deux petits le pitteur de pâques et on peut les mettre à l'intérieur voilà je crois que je crois que mon papier il est trop gré j'en ai trop mis dedans j'étais trop généreuse voyez donc on peut on peut les mettre dedans mais c'est pas sec je suis désolé donc en fait on peut mettre ce qu'on veut dedans ou alors on peut mettre un petit peu de petites pailles de twine décoré comme ça qui dépasse et on peut mettre on peut juste poser les oeufs à l'intérieur mais malheureusement je n'en ai pas voilà donc voici ma ma petite boîte terminée avec ce petit décor donc on peut voilà on peut mettre des petits des petits chocolats à l'intérieur j'aurais pu mettre aussi comme ça voilà j'ai des trop gros le paquet je l'ai désolé voilà donc on peut on peut faire ça donc voici mes deux petits à deux petites là celle-ci on peut remettre une oeuf aussi sur celle-là je peux mettre celui là voilà qui est plus clair ce sera très joli et on pourra faire ou une jolie table ou même pour un pour offrir un après tout pourquoi pas moi j'ai fait dans les tons de rose là mais je vais en refaire pour pour mathias et je vais lui faire dans des couleurs pour un petit garçon voilà eh bien j'espère que cette petite boîte vous aura plu et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite